De tout temps, la Côte d'Ivoire a été une destination prisée de la basilique de Yamsoukro à Grand Bassam, assignée sans Pedro, en passant par les parcs nationaux de Tailly et du Comoué, sans oublier les montagnes de Mans. En toute objectivité, le pays offre une myriade de paysages tout aussi agréables les uns que les autres aux touristes venus des quatre coins du monde. Mais où en est l'industrie du tourisme en Côte d'Ivoire ? Que lui manque-t-il ? Quels sont ses atouts ? Pour en parler, nous recevons dans son nouveau numéro de C'est-à-dire M. Alain Anzara, manager général d'Ivoire Trip International. M. Anzara, bienvenue. Merci, merci à vous, merci de me recevoir à nouveau sur votre plateau. J'ai rien de plaisir. 1 816 386 touristes ont visité la Côte d'Ivoire en 2021, au lendemain de la crise sanitaire mondiale qu'on connaît bien. sans pour autant avancer de données. Pensez-vous que le pays a su rebondir ? Oui, je pense que le pays a su rebondir, oui. Déjà en voyant ces chiffres, et surtout il y a eu une dynamique qui a été portée par tous les acteurs du tourisme au lendemain du Covid. Donc oui, le pays a su rebondir et je pense qu'on est dans cette même dynamique. La Côte d'Ivoire a pendant un certain temps été la destination à faire en Afrique de l'Ouest. Mais concrètement, qu'est-ce qui lui manque pour solidifier cette réputation ? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une très bonne dynamique. On est très bien placé en termes de tourisme d'affaires. Aujourd'hui, avec l'inauguration du parc des expositions, je pense que ça va encore donner du poids à la Côte d'Ivoire sur ce plan tourisme d'affaires. Donc oui, les choses sont bien parties et on est optimiste. Qu'est-ce qui lui manque ? Je dirais que les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de se faire. Là, bientôt, on a le Sahara. Il y a pas mal de choses qui vont booster la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Donc oui, continuons, regardons. C'est super optimiste. En sachant qu'en 2022, la Côte d'Ivoire était à la 34e place des pays les plus attractifs sur le plan touristique en Afrique. Loin, voire très loin, derrière l'Égypte, qui occupe la première place du classement. Quand on sait que le gouvernement souhaite faire entrer le pays dans le top 5 africain d'ici 2025. Est-ce que c'est un objectif réalisable ? Alors déjà, moi, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les actions du gouvernement, on sent qu'il y a une réelle volonté d'atteindre cet objectif-là. Il y a une réelle volonté avec toutes les stratégies, toutes les actions. Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire. Récemment, vous savez qu'aujourd'hui, on a le club, l'Olympique de Marseille, qui fait aussi la promotion de la destination Côte d'Ivoire. On a Sublime Côte d'Ivoire sur le maillot. Donc, l'ensemble des actions, en tout cas, nous encouragent à croire que 2025, en tout cas, on va gagner des places. Moi, je souhaiterais justement qu'on arrive à la quatrième, à la troisième place. Tout le monde le souhaite, vous voyez. Et on va faire tout pour qu'on y arrive. Mais déjà, il y a beaucoup d'actions menées qui encouragent. On peut penser, quand on parle d'actions du gouvernement, il y a le pass touristique qui a été mis à disposition du public le 1er août dernier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense que c'est une très, très, très bonne chose sur le plan stratégique de pouvoir, de vouloir et surtout de le faire, regrouper tous les acteurs du tourisme sur une application. Donc, finalement, que vous soyez aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, à Londres et partout, où vous pouvez avoir les offres touristiques, vous pouvez avoir les hôtels, les restaurants, les centres de loisirs, sur une application et on est à l'aide du digital. Donc, franchement, c'est bienvenu. Nous qui consommons le digital, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir non seulement placer des produits, placer des services, mais de pouvoir les vendre ici à l'international. Donc, oui, c'est très bien et ça rentre justement dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Et ça nous permettra de gagner encore des points, de gagner encore des rangs, pour atteindre la quatrième place d'envisée. Effectivement. Donc, c'est quelque chose à encourager et même à féliciter. Dans la liste que vous avez citée, il y a les hôtels, les restaurants, les centres d'accueil et de loisirs, mais il me semble qu'il n'y a pas les tours opérateurs. Le temps vous en attend. Oui, c'est prévu. Vous voyez, c'est une application. Je pense que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Donc, on commence par les hôtels, les restaurants, les centres de loisirs, mais forcément, nous, en tant que tour opérateur, c'est nous qui faisons tourner tout ça. Donc, ça vient. Sinon, c'est quelque chose qui est prévu dans le pass touristique. Ça ne peut pas se faire sans tour opérateur. Sinon, à la fin de la journée, qui va orchestrer tout ça, qui va créer de la magie autour de ces différents points, hôtels, restaurants, sites touristiques, tout ça. Oui, ça vient. Je pense qu'il y a des mises à jour qui seront faites. Et les tours opérateurs, justement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas énormément entre griffes made in Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Alors, il faut dire que… Moi, je suis entré dans le tourisme en 2016. J'ai créé la première agence touristique, 100% Côte d'Ivoire. Quand je dis 100% Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'organise pas de voyage à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et 2016-2017, il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de challenges, on sort de crise, le pays est en train de se reconstruire. Il fallait donner le temps, donner la voix, voilà, soutenir le leadership qui attire les gens. Mais aujourd'hui, moi, je suis satisfait parce qu'autour, je vois pas mal de jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas par milliers, mais il y a un engouement, un engouement de montrer la destination Côte d'Ivoire, de créer des offres sur cette destination-là, et encourager. Et justement, c'est quand on va avoir des émissions comme la vote, avoir des outils comme le pass touristique et d'autres choses, cela va encourager d'autres jeunes à pouvoir créer des business dans le tourisme. Sinon, ça existe. Et moi, je félicite tous ceux-là qui, aujourd'hui, ont créé des business dans le tourisme, qui font voyager des gens, qui créent des offres assez magnifiques, qui innovent. Chacun essaie d'apporter sa touche. Maintenant, il faut que, dans ce processus, pardon, ou bien dans cette lancée, les gens arrivent à gagner de l'argent. Vous voyez ? Parce que si, dans ce business, on ne gagne pas de l'argent, arrivé un moment, on a beau avoir passion, être motivé, on va laisser tomber. Donc, je connais des gens, justement, payer ses factures, des gens qui ont démarré, mais arrivé un moment, on n'arrive pas à capitaliser les énergies, donc ils ont dû laisser tomber. Sinon, ça existe et il faut encourager. Je ne sais pas si je parle en même temps de comment est-ce qu'on y arrive pour encourager ces jeunes-là. Oui, comment est-ce qu'on y arrive ? Moi, je pense que le gros problème aujourd'hui qu'on a, nous, en tant que tout opérateur, c'est que les espaces de loisirs, les sites touristiques, on n'arrive pas aujourd'hui, sinon ils n'arrivent pas à nous proposer des tarifs à l'échant. Vous voyez ? Moi, je peux vous envoyer sur un site, vous paierrez le même tarif que si vous partez seul. Finalement, il n'y a pas de plus-value. Je pense que ça aussi, c'est dans la vision du ministère, de pouvoir encourager les propriétaires des sites touristiques d'espace à proposer des tarifs préférentiels pour les tours opérateurs, de sorte à les encourager à créer des offres. Parce que s'il n'y a pas de marge, on ne crée plus de produits. Parce qu'à la fin de la journée, tu te tapes tout le travail, tu fais de la promotion pour le site, sans que le site ne paye, parce que toi, si tu organises un voyage sur un site, tu vas faire la promotion du voyage. Donc, directement ou indirectement, le site bénéficie. Tu ramènes des gens sur le site. Demain, quand cette même personne veut repartir sur le site, ce n'est pas ceux qui t'appellent. Ce qu'ils connaissent ou bien, qu'elles connaissent déjà le site. Donc, il faut qu'on ait des tarifs préférentiels, comme d'autres pays le font, que ce soit au Sénégal, au Maroc, faire des pays touristiques le font, où le tour opérateur a une bonne marge. Et dans cette marge-là, il peut jouer toute sa stratégie pour avoir des gens. Comme ça, tous les week-ends, tous les jours, on a envie de découvrir la Côte d'Ivoire. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est ce dont les jeunes qui créent des business dans le tourisme ont besoin. Et justement, les tours opérateurs, est-ce qu'au final, ils ne pourraient pas représenter le futur de notre tourisme ? Bien sûr, nous, on est le futur. Nous sommes le futur du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, sans ces jeunes qui créent du business pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire, je veux dire, finalement, les actions peut-être du ministère n'auront pas assez de poids. Vous voyez, le ministre fait beaucoup de foi avec son équipe, crée des directions. En tout cas, vous voyez, ils sont un peu partout. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Mais si derrière, il n'y a pas de tour opérateur pour créer des offres touristiques, pour accompagner cette dynamique, il n'y a rien, on n'aura pas de résultat. Donc oui, on est le présent et même le futur. On est le présent et le futur du développement touristique de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pour cela que je veux dire aujourd'hui, tous opérateurs, propriétaires de sites touristiques, restaurateurs, propriétaires d'hôtels, on doit s'asseoir pour pouvoir mettre en place un réel plan de développement du tourisme local pour pouvoir nous encourager à créer des voyages. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je rencontre certains amis qui ont des business dans le tourisme, moi, j'ai laissé les voyages. J'en fais une fois par mois, une fois chaque deux mois. Parce que ça demande de mettre beaucoup d'argent, de fonds propres. Et des fois, on n'en a pas. Donc, on préfère laisser et faire autre chose. On parle de tourisme à grande échelle, mais j'ai envie de dire qu'on est à Abidjan. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas, d'une certaine manière, encourager aussi le tourisme en dehors d'Abidjan ? Parce que quand on parle de Côte d'Ivoire, la première chose qui vient en tête, c'est Abidjan. C'est le divertissement. Après, on vient en deuxième position, les plages. Mais c'est vraiment... Non, mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez, nous, les offres qu'on fait, on fait des offres, même rarement, sur Abidjan. Très souvent, quand on fait des offres sur Abidjan, c'est des offres à la demande. C'est pour des privés qui ont envie de découvrir Abidjan. Mais il y a tellement de choses à voir Abidjan. Autrement, il n'y a pas que le divertissement, il n'y a pas que les clubs. Je dis les bars et autres, Abidjan, c'est toute une histoire. Le plateau à Trècheville, en passant par les quartiers de Cocody, Makori, Opougon, c'est toute une histoire. Il faut connaître cette histoire-là et savoir la partager et créer des offres derrière. Mais on ne le fait même pas qu'à Abidjan. Aujourd'hui, nous, on a des offres un peu partout en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de Bassam, au niveau de Bonois, au niveau d'Adiaké, au niveau de Tiasalé, Yamsoukou, Bouaké. En fait, toute la Côte d'Ivoire est riche. Et donc, il faut la connaître, il faut connaître cette Côte d'Ivoire-là et rendre... entrer au labo, créer des offres qui pourraient intéresser les gens. Donc, il n'y a pas qu'à Abidjan. Regardez un peu les offres, il n'y a pas qu'à Abidjan. Il n'y a pas qu'à Abidjan, oui. Mais de manière générale, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ensuffler à l'Ivoirien ? Je n'irais pas à l'amour de son pays, mais cette connaissance-là pour que lui-même aussi puisse faire la promotion de la destination. Mais justement, si on veut que le tourisme local se développe, il faut donner aux locaux l'amour de la destination, l'amour du voyage. Je veux dire, de façon historique, l'Ivoirien voyage rarement pour aller faire du tourisme. Il voyage pour des funérailles, pour des fêtes, pour des visites. Et comme je dis, c'était notre gros challenge quand on démarrait en 2016. Parce que moi, les gens me disaient, mais ça, c'est des choses de blanc, c'est des choses pour blanc. Et mon enjeu, ou bien mon challenge, c'était de faire en sorte que les locaux, blancs ou noirs, mais en tout cas, aient envie d'aller découvrir la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait rendre les circuits, il fallait rendre les programmes assez attraents, assez chics, et en même temps, à lier cette partie de découverte. Et ça, on l'a réussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Ivoiriens qui partent pour découvrir. Ils ne partent plus pour rendre visite ou pour des funérailles et autres. Et ça va continuer. C'est ce que je dis, je dis aujourd'hui, avec le pass touristique, avec justement le ministère du Tourisme a développé, a mis en place la direction des loisirs pour mettre un accent sur les centres de loisirs, les développer, avoir une ligne directrice qui permet à ces centres de loisirs d'être assez innovants, assez attrayants. Donc, il y a toute une dynamique qui est créée. C'est clair que ça va prendre du temps parce que c'est une question de conduire du changement. Donc, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Aujourd'hui, quand je ferme mon point, six ans, sept ans après, je pense qu'on a énormément évolué. C'est énormément évolué. Les gens visitent, les gens découvrent. Voilà. Et ça, c'est à saluer. Je suis conscient que ça va continuer. Mais comment on adapte cette volonté-là dans un contexte de cherté de la vie où on voit la multiplication des péages, l'augmentation des frais de carburant, les billets d'avion, je n'en parle pas, je ne cite personne, mais c'est cher quand même de se déplacer ? Non, c'est vrai que le tourisme est cher. Ça, je ne vais pas le cacher. Le tourisme en Côte d'Ivoire est cher. Quelqu'un me disait, le tourisme, normalement, c'est pour les riches. C'est pour des gens qui ont de l'argent et qui ont envie de se faire plaisir, qui partent se faire plaisir. Nous, on avait décidé de démocratiser le tourisme. C'est quelque chose de beaucoup compliqué parce que plus on avance, on a des prix, des choses qui augmentent. On essaie de faire avec. Moi, de ma position, franchement, je subis aussi, comme vous subissez, je subis un peu comme tout le monde. Donc, ça, c'est peut-être une stratégie globale au niveau de l'État, au niveau des ministères, de pouvoir voir, mais c'est général, ce n'est pas pour un secteur d'activité. La cherté concerne tous les secteurs d'activité, touche tous les Ivoiriens. Donc, je pense que, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est de faire avec. Et c'est pour cela que je demande aux propriétaires de sites, aux restaurateurs, de pouvoir aussi partager leur marge pour qu'on puisse aligner sur des tarifs qui aident tout le monde. Vous voyez ? Sinon, je ne sais pas quelle décision je vais prendre pour dire, OK, on diminue tel prix, tel prix. Non, je suis incapable de ma position. Par contre, si on travaille ensemble et que chacun décide de partager sa marge et qu'on joue sur le volume, il est clair qu'à la fin de la journée, on gagne de l'argent. Alors, dernière question, M. Anzara. On est présentement à quatre mois de la grande messe du football africain, j'ai nommé la Cannes. Pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir cet afflux de touristes ? La Côte d'Ivoire a toujours été prête. Pour moi, le pays est déjà préparé psychologiquement, déjà en termes de... pour les populations. On est un pays qui est festif, on est un pays hospitalier, accueillant. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de travail à faire. Peut-être sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, on le voit. Il y a quelques années, on n'avait pas de stade. Les stades sont là. Comme les gens le disent, on a quelques failles. Mais ça fait partie du jeu. Rien n'est correct d'un coup. C'est des choses qu'on améliore, c'est des choses qu'on fait progrès. Moi, je pense que d'ici quelques mois, on sera prêts et on aura la plus belle canne de toute la vie de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura la plus belle canne. Oui, parce qu'on est prêt à recevoir les gens, on a de belles destinations, on a de quoi leur proposer. Donc, je ne crée rien. Je ne crée rien. Et je sais que derrière, des gens travaillent. Il y en a le COCAN qui travaille, on a le ministère, voilà, FIF, tout ça. Des gens travaillent. Il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance aux gens qui sont là où il faut et voir les résultats. Les résultats, pour moi, c'est après la canne qu'on va devoir juger. Mais tant qu'on n'a pas encore joué, on ne peut pas juger quelqu'un. N'est-ce pas ? On peut avoir des craintes. C'est normal, en tant qu'individu. Mais faisons confiance au processus. Je pense que les gens eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils doivent un résultat à la fin. Ils vont faire le nécessaire. Donc, nous, on leur fait confiance. On est prêts aussi à accueillir tout le monde pour vous faire visiter la destination Côte d'Ivoire avec les sites atypiques, insolites, magiques. Venez, venez. On aura la plus belle canne de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous prends en mots. Pas de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. La plus belle canne de l'Afrique. Monsieur Amtara, je vous prends en mots. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Oui, après février, pour le bilan. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le manager général d'Ivoire Trip International. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada